Donc j'ai fait une chose, et à cause de ça, soudain tout le monde a pensé que j'étais devenu une sorte d'ennemi. Mais vous savez, le drame familial a commencé, ma mère s'est mise à pleurer. Donc une fois par mois, j'allais à l'université juste pour vérifier s'ils respectent leur part du marché. Ce qui était une errance sans but, maintenant c'est devenu un formidable savoir. Tant qu'on parle de scolarité, de parents et de carrière, vous savez, en ce moment on est à une époque où il y a énormément de carrières alternatives qui émergent. En tant que youtubeur, on nous pose cette question tout le temps, vous savez, comment tu en as parlé à tes parents ? Comment tu as convaincu tes parents de cette nouvelle carrière qu'on a ? Je vais vous poser la question à vous, si vous avez dû convaincre vos parents, et leur dire que, ou comment s'est passée cette discussion, que ça vous est arrivé de devoir les asseoir pour leur dire, voilà ce que je vais faire dans la vie ? Je veux être sur youtube maintenant, est-ce que ça vous est arrivé aussi ? Eh bien, tout le monde ne peut pas être convaincu de tout, d'accord ? Certaines choses sont juste faites. Donc, juste pour vous donner un exemple, quand je... quand j'ai passé mon examen de terminale, à l'époque ça s'appelait pré-université. Après ça, j'ai décidé que j'allais m'éduquer moi-même, je ne veux pas aller à l'université. C'est une famille où tout le monde fait des études, mais pas aller à l'université est comme un sacrilège. Au moins, de nos jours, il y a un peu plus de... flexibilité. À cette époque, c'est comme, si vous n'allez pas à l'université, vous êtes fini. Parce que, maintenant, probablement, si vous n'allez pas à l'université, vous perdez peut-être votre mode de vie, mais vous ne perdrez pas votre vie. C'était une génération où si vous n'allez pas à l'université, vous avez perdu votre vie, vous êtes dans la rue, c'est tout. Donc, ça les terrifiait. Mon père étant médecin, il était vraiment paniqué à cette idée. C'est un homme très studieux, toute sa vie, premier, deuxième, troisième, dans tout ce qu'il a fait. Donc, il n'arrivait pas à y croire que je veuille m'éduquer moi-même. Donc, j'ai fait une chose. Et à cause de ça, soudain, tout le monde a pensé que j'étais devenu une sorte d'ennemi. Et... ils ne me parlent même pas normalement. J'ai fait une chose. J'étais un... juste pour vous dire, j'étais un très gros mangeur. Je mangeais dix fois. Mangeais au moins dix fois plus que ce que je mange aujourd'hui. Mais je ne prenais jamais de poids ou quoi que ce soit, parce que mon niveau d'activité physique était tel... Je pouvais simplement grimper sur un cocotier en courant. J'étais fait comme ça. Donc, je faisais tous les jours 50, 60 kilomètres à vélo. Je nageais dans le covéri et revenais comme ça. Donc, je mangeais beaucoup. J'ai décidé d'aller à la bibliothèque de l'université de Misor. Tous les jours, quand ils ouvrent à 9h, j'y allais. À 8h du soir, ils ferment. Tout ce temps-là, j'étais assis là à lire toutes sortes de choses. De Homer, à Mécanique Populaire, au National Géographique, à la littérature, la géographie, ceci, cela, n'importe. Tout ce qui me tombait sous la main. Tous les jours, pendant un an. Je lisais comme ça absolument toutes sortes de choses. Mais le plus important pour moi fut que, bien que je fusse un très gros mangeur à l'époque, cette année-là, je partais sans repas. Le matin, je mangeais autant que je pouvais, petit déjeuner à la maison, et j'y allais. Et restais assis toute la journée, sans repas, ce qui était un immense accomplissement pour moi, parce que, sans nourriture, je pouvais rester. Cela a, en quelque sorte, élargi ma façon de voir la vie. Mais, vous savez, le drame familial a démarré, ma mère s'est mise à pleurer, au début de la prochaine année scolaire, va à l'université, va à l'université, va à l'université. Alors, je dis, si je suis obligé d'aller à l'université, je vais aller en lettres. Mon père a dit, que vas-tu faire à lire de la poésie ? Tu dois devenir médecin. Il y a une place qui m'attend au... Vous savez, à l'université de médecine militaire, tout. J'ai dit non. Alors, ils ont dit, ok, au moins, fais des études d'ingénieur. Alors, j'ai dit, voyez. Si je dis que je ne veux pas être médecin, si vous m'aviez dit, deviens vétérinaire, médecin ayurvédique, au moins sorcier, j'y réfléchirais. Si je dis pas médecin, vous dites ingénieur. Je ne vais pas écouter ça. Votre problème, c'est la société. Votre problème, ce n'est pas moi. Donc, je suis juste allé en lettres et... Pendant ces trois ans, j'y suis allé au début et... Ils avaient tous des notes, déjà toutes faites, les professeurs. Ils lisaient. Et tout le monde écrivait. À cette époque, les silos à plumes, cara, 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 ça fait du bruit, ça m'a juste énervé. J'ai dit, je ne veux pas écouter ce bruit de cara, cara. Je leur ai dit, je fais une suggestion. Si vous donnez ces notes, d'où qu'elles viennent, on va les photocopier et vous les rendre. On n'a pas à venir, vous n'avez pas à venir. Et puis, vous savez, si je suis là, je vais poser des centaines de questions. Donc, ça ne leur plaisait pas. Alors, j'ai passé un accord avec tous les enseignants pour qu'ils me marquent présents. C'était ma seule préoccupation. Donc, une fois par mois, je... Une fois par mois, j'allais à l'université juste pour vérifier s'ils respectent leur part du marché. Ma vie est tellement semblable. Donc, j'ai exploré la géographie du district de Miseur de telle manière que chaque piste de village, chaque colline se trouvant là, chaque petit nid d'oiseau, quoi que ce soit, à tout, j'étais attentif, attentif, juste à me balader sans but. Mais aujourd'hui, par exemple, quand j'ai participé au conseil d'administration de Rally for Rivers, où il y a tous les meilleurs experts, des questions se sont posées et je répondais simplement comme ça. Ils ont dit, « Sadhguru, comment savez-vous tout ça ? » J'ai dit, « Ce qui était une errance sans but, où j'étais absolument attentif à tout, du verre à l'insecte, à tout et n'importe quoi, j'étais attentif. Maintenant, c'est devenu un formidable savoir, je n'ai jamais eu l'intention d'apprendre quoi que ce soit, j'ai juste prêté attention, parce que c'était de la vie et c'est tout ce que ça demande. Sous-titrage Société Radio-Canada